C'est une journée extrêmement importante pour l'aventure MediaOne, que ce premier jour de cotation au sein d'Euronext Paris. C'est une aventure extrêmement excitante que nous avons lancée avec mes deux cofondateurs, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, dans le but d'acquérir une ou plusieurs sociétés dans le domaine des contenus en Europe dans les 24 prochains mois. Nous avons réussi ce premier SPAC à Paris. Nous en sommes extrêmement heureux et plusieurs investisseurs nous ont témoigné leur confiance avec ces 250 millions d'euros investis au sein de MediaOne. L'aventure commence aujourd'hui et on s'en félicite. On remercie toutes les équipes qui ont travaillé avec nous autour de ce projet, les banques, les cabinets d'avocats et nos conseils. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui, en ce premier jour de cotation, au sein d'Euronext. Bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui MediaOne pour célébrer son introduction en bourse sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris. MediaOne a levé 250 millions d'euros et a réalisé la première SPAC à Paris. Tout cela a été rendu possible par l'implication très forte de ses fondateurs, M. Xavier Niel, M. Mathieu Pigasse et M. Pierre-Antoine Capeton. Ensemble, avec notre régulateur, nous avons travaillé à définir les principales caractéristiques des SPAC à la française et nous pensons que cette opération sera suivie de nombreux autres. Un SPAC constitue pour les investisseurs institutionnels une alternative particulièrement efficiente à l'investissement dans les fonds de private equity, en offrant de la transparence, de la liquidité et un cadre réglementaire très clair. Le succès de cette opération traduit également un renouveau, une réouverture du marché des introductions en bourse en Europe et en France et souligne l'attractivité de la place de Paris. Nous souhaitons le meilleur pour Mediowan et nous espérons très bientôt que le groupe deviendra un leader européen dans le secteur du média. Encore bravo et bienvenue sur les marchés d'Euronext.